Salut à tous ! J'espère que vous avez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vous propose de faire une visite guidée de ma collection, de ma pièce. Vous avez été très très nombreux à me demander cette vidéo, donc ça va être chose faite juste après le générique. Salut ! Tout d'abord, juste une petite précision, je ne vais pas vous montrer les collecteurs en détail, je vais passer un petit peu vite parce que sinon cette vidéo durerait des heures. Et puis, bien surtout, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout le plus grand collectionneur du monde comme certains peuvent le penser. Je suis un collectionneur, je suis très content parce que j'ai une collection qui est très très belle, c'est sûr. Mais je connais beaucoup beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de pièces que moi, donc c'était juste une petite précision à faire. Donc je commence tout de suite avec la petite partie à l'entrée, Artists of the Decade. On a quelques disques d'or, vous voyez c'est sympa, période d'historie. Une petite récompense, période bad aussi très sympathique. Voilà. Quelques 45 tours des Jackson 5 qui sont très sympas. Ici, nous avons des Maxis, vous voyez, ça n'a rien de spécial, mais c'est déjà très très beau. Ensuite, sur la porte, eh bien j'ai réuni quelques promos qui sont vraiment sympas. Par exemple, les deux jams sont très rares. Le Child Dude, vraiment très sympa. Enfin, vous voyez, vraiment cette porte, c'est vraiment très joli. Ensuite, première vitrine. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les fonds d'écran screener, période d'historie. Après, on arrive sur une petite vitrine Pepsi Bad 25. Puis après, nous avons le Pepsi bien normal de toutes les années, des années 84, 91, 92, 93. Ensuite, nous retrouvons, ah oui, le fameux Pepsi World que j'avais montré dans une vidéo. C'est vraiment sympa. Michael raisin. Des petits coffrets. Encore du Pepsi. Passons à l'autre vitrine. Ensuite, on arrive sur la vitrine Dangerous. Voilà, on a quelques cassettes. Voilà, le Dangerous Tour Tour de Survenir en cassette à en CD, très rare. Ça, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Bah oui, la Trousse de Secours is the World, vraiment super cool. Le Gone Too Soon promo, sympa. La fameuse cassette aussi, Jam, très très belle. L'invitation pour aussi Dangerous. Voilà, quelques éditions de Dangerous. La bouteille de champagne, super sympa tout ça. Ah oui, on a un autographe que Michael m'a fait en personne. C'est vraiment superbe. Très bon souvenir. Ensuite, un autre petit niveau avec Number Ones, le fameux Twelve. Donc, quelques éditions Number Ones. Le IT Storybook. Des petits coffrets, des petits trucs sympas. Je passe. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la vitrine, on va dire, Dangerous principalement, mais pas que. Ensuite, eh bien, vous voyez, j'ai essayé de me faire des petites niches comme ça avec bien des thèmes. Nous avons Blood avec, tiens, entre autres, des promos australiens. Ça, c'est vraiment très très rare. La fameuse cassette Blood, là aussi, la indonésienne. Vraiment, je l'adore, cette cassette. Ensuite, Will You Beezer, des trucs assez sympas aussi. Plusieurs cassettes rares. Black Orway. Ah, superbe CD promo. History of Michael Jackson, japonais. Celui-là est vraiment très très rare. La Monde du New Year's Tour avec la boîte, d'ailleurs, qui n'est pas très très facile à trouver. Ah, une petite pierre de Neverland, ça j'adore. Merci Aldo de m'avoir amené cette pierre de Neverland, c'est vraiment sympa. Le système MJ-5. Ensuite, nous avons une petite vitrine Blood avec des choses aussi sympathiques, tiens, comme ce fameux CDI promotionnel français. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, j'ai pas mal de choses sympas. Voilà, un petit coin invincible avec A Taste of Invincible, vraiment très rare. Les deux statues sorties récemment pour Thriller. Des trucs concernant Invincible encore, voilà. Une poupée. Ça, c'est sympa. Une souris de poupée aussi, pas vraiment officielle, mais bon, elles sont très sympathiques. Donc, je les ai toutes, c'est vraiment sympa. C'est des zombies qui sont phosphorescents. Donc, ça rend super cool. Ensuite, la petite vitrine en face. Ah bah, le fameux pack, la promo anglaise, super sympa. La boîte à musique We Are The World, c'est vraiment super aussi. Les livres de juin auction devenus assez durs à trouver, surtout à mon prix. Le petit entroi Ultimate Collection Cheater. Quelques CD japonais sortis récemment. Après, une collection aussi de 8-Tracks Stereo Tape. Ça, c'est vraiment aussi sympa. Pour l'instant, je les collectionne toutes scellées. Donc, pour l'instant, j'ai tout trouvé scellé. Ensuite, ici, bon, c'est un peu tassé pour l'instant. Il faudra que je les dispose autrement. Le coin off the wall avec quelques cassettes japonaises, des trucs rares dans le fond aussi. Voilà. Après, ma petite collection Make a Jackson Experience. Ensuite, on arrive devant la petite vitrine Key Story. Donc, les fameuses statues semi-officielles. Voilà. On a du merchandising, le fameux Paul's, la History Tour, c'est vraiment sympa. La montre promo, très sympa aussi. Voilà. On a les parfums. Quelques cassettes un peu de tous les pays. Tiens, les cassettes History coréennes, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a quelques versions de History. Comme vous avez sûrement, vous aussi, vu faire la collection de cette série. Voilà. Mini disque, tiens, en américain. Pas mal, pas mal du tout. Une petite photo de Diana qui était venue voir directement cette vitrine ici. Voilà. Ensuite, on a un peu de choutou et n'importe quoi. Tout ce qui concerne History. Vous voyez, il me manque quand même pas mal de choses. Bon, voilà. Je suis assez content de moi, on va dire. Mais ce n'est pas non plus un truc de flou. J'ai encore beaucoup, beaucoup d'objets à ce point. Ensuite, on a encore une petite partie avec des cassettes History. Nous avons la fameuse statue du maire. C'est un fan-made. C'est vraiment très sympa. Voilà. Après, la série de lunettes qui était sortie en France. Très, très belle avec la boîte d'origine, tout. Deux verres, MJ-1, superbe. L'appareil photo, History Tour. Voilà. Une petite partie MJ-1. La fameuse batterie History que je vous avais montré. Vraiment superbe. Ensuite, on arrive sur la superbe vitrine MJ-1. Donc là, j'ai pas mal de merchandising. Vous voyez. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de choses au fur et à mesure. Encore quelques trucs History, Bad 25. Voilà. Tiens, le pare-soleil Michael Jackson raisin, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une fameuse photo de Christophe Boulmé. qui avait été exposée à son expo en 2012, je crois, de mémoire. Il était venu lui aussi. C'était assez sympa. Une petite vitrine. Alors, regardez-vous que je suis aussi fan un peu de Star Wars. Donc, j'ai quelques statues Atacus. Donc, c'est des statues qui sont faites à la main. Très limitées. Donc, vraiment, c'est très très beau. Avant, j'en avais pas mal. J'en ai revendu pour acheter des trucs Michael, forcément. Mais bon, celle-ci, je les garde. Et c'est vraiment sympa. Ensuite, une autre vitrine. Qu'est-ce qu'on a ? Cofre à Visionary. Là, tiens, une petite collection. Je me suis fait la collection Rockwell, Sommade is Wachini en cassette. Voilà, quelques CD sympas. Les pointes de pieds, Michael, ça, c'est japonais. C'est vraiment très sympa. Il y en a trois versions. Les deux autres sont très très rares, très très dures à trouver. Là, la petite partie Escape, avec toutes les versions d'Escape derrière. Un petit coin où il y a un peu de tout, là. Des petites cassettes sympas. Comme, par exemple, le lag, là, japonais. C'est vraiment super cool. La petite statue, là, qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Une paire de Yalegir pour enfants. Ensuite, encore deux, trois petites pièces sympas. Le promo espagnol, là, avec The Man. Le coffre à japonais, très sympa. Et puis, là, on a plein de magazines. Bon, je ne peux pas tout vous montrer, mais j'ai plein de magazines d'époque. Genre des, voilà, des bonnies. Voilà, c'est assez sympa. Je ne peux pas tout vous montrer. Voilà. Ensuite, on arrive sur le petit présentoir, on va dire, avec des CD japonais. Et puis, toutes mes cassettes. Mais il n'y a pas toutes les cassettes ici. Une grosse partie des cassettes sur Dangerous, avec tous les pays Dangerous. Voilà, un petit présentoir invincible. Vraiment sympa. Donc, avec... Bon, voilà, il y a des trucs sympas. Il y a plus des promos. Il faut tout faire de l'histoire, il y a ce endroit-là. Un petit Erya River. Super beau. La fameuse valise Dangerous Tour promotionnelle. Un petit award aussi, History. Super cool. Donc, là, on arrive sur un premier bac de vinyle. Donc, ça, ça concerne tous les Jackson 5. Donc, il y a beaucoup de super pressages japonais. Donc, bon, voilà, il y a un peu de tout. C'est vraiment sympa, ce genre de trucs. Ce genre de pièces. Donc, ça, c'est sympa. Donc, ensuite, après, on arrive sur le mur principal. Donc, bon, voilà, le mur, je change régulièrement. Donc, bon, voilà, là, on a des pressages philippins. C'est vraiment super. Voilà. Laissez les 3 pouces. Il me manque encore quelques-uns. Il me manque les plus rares. Voilà. On a le history book coffret japonais. Voilà. Le smile, le fameux smile. Donc, la fameuse statue history. Alors, je reprécise une fois de plus que cette statue n'est pas du tout officielle. C'est une personne qui les a reproduites sans autorisation. Donc, bon, après, je ne vais pas vous interdire de l'acheter puisque moi-même, je l'ai fait. Donc, si vous la voulez vraiment acheter là. Mais sachez quand même que ce n'est pas du tout officiel. Donc, la statue, bien, elle est dans sa forme d'origine comme Diana l'a sculptée. Et puis, il y a un petit socle que j'ai fait moi-même pour agrémenter la statue, c'est sympa. Il y a une photo là de Scream que j'avais eu à la Kingvention. Voilà, une petite PLV. Voilà, ma collection de Moonwalker. La petite fusée History Tour que je me suis fait. Voilà, le petit système MJ aussi à proposer de la musique. L'autoraphe de Saïda quand elle est passée à la maison. Super sympa. Donc, bon, après, ici, on a les bouquins. Le Ultimate Collector Book. Si vous ne l'avez pas, foncez. J'espère que bientôt, un prochain volume sortira. Donc, après, ici, c'est là où je range un peu tous mes programmes. Il y a les trucs des Jackson 5, il y a des trucs rares, des trucs moins rares. Il y a le fameux truc du Japon. Encore des cassettes ici. Je ne peux pas les exposer, je n'ai plus de place. Des bouquins, des bouquins. Tous les magazines. Donc, j'ai pris des boîtes d'archives. J'ai imprimé sur la tranche les magazines. Comme ça, je sais exactement ce qu'il y a dans les boîtes. Voilà, une photo Christophe Boumé. Très, très belle. Voilà, encore des pressages japonais. Superbe, celui-là, pour le Batour. Génial. C'est le petit avion de Skywater. Promotionnel. Donc, voilà. Après, voilà, MJ Pets. Donc là, on arrive dans la pièce, on va dire, principale. Alors, déjà, avant, on a des vinyles de couleurs colombiens. Donc, ça, c'est vraiment superbe. Franchement, il y en a plein à collectionner. Je montrerai ça sûrement une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Donc, ensuite, on arrive sur la partie Elagir. Donc, des paires de Elagir. Allez voir aussi ma vidéo concernant Elagir. C'est vraiment super sympa. Bon, une petite partie Decisite. Vous voyez, je ne suis pas trop un fan de Decisite. J'ai quelques trucs. Ensuite, nous arrivons sur la vitrine. Alors, on va dire, un peu fourre-tout. Enfin, c'était surtout les trucs qui ne rentraient pas. On a l'opus derrière. Des VHD, thriller, des jouets un peu d'époque. Les Hot Toys, les 5 Hot Toys. Voilà, avec des petites choses arrière. Le thriller australien en 45 et les Maxi 45. Vraiment sympa. Voilà, les MJ Pets. Ensuite, nous avons aussi, tiens, les petits synthétiseurs Casio sortis à l'époque. Donc, pour Bad et Dangerous. Il y en a 4 en tout. J'en ai que 3. Donc, il m'en manque un. Ensuite, encore une petite vitrine avec les poupées d'époque. Voilà. Les pop, là, qui sont sortis récemment. Voilà. La fin des MJ Pets. Ensuite, on arrive sur la vitrine thriller. Donc, là, pareil, on a quelques petits trucs sympas. Le phonographe, les deux radios. Voilà, super sympa. Il me manque encore, d'ailleurs, le tourne-disque. Voilà, quelques trucs de thriller. Vraiment sympa. Voilà, tiens, le gant pour l'invitation à la première de thriller. Ça, ça a été super content quand je l'ai trouvé. Voilà, encore du thriller. Tiens, le canard thriller. Vraiment n'importe quoi. Voilà, les poupées qui sont sortis un peu plus récemment. Et puis, quelques cassettes vidéo thriller. Voilà, j'essaie de trouver plusieurs pays. Voilà, voilà. Après, nous avons quoi ? Nous avons encore un petit rangement avec des cassettes vidéo. Un peu de tous les pays. Vous voyez, ça, c'est japonais. Voilà, ils vont continuer ce japonais. Il y a des trucs sympas. Voilà, Dangerous coréen. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ensuite, voilà la disposition aujourd'hui. Ça changera peut-être bientôt. Voilà, avec quelques pressages encore. Ce pressage est très rare, japonais. Super sympa. Tiens, le fameux Don't Stop It Still Yatinov avec sa copine de l'époque et la panthère rose. C'est vraiment pas mal. Voilà, une petite PLV. Eh bien, non, la PLV, c'est une réédition. C'est pas une PLV d'époque. Donc, voilà. Nous avons quelques pressages japonais. Des rééditions japonais. C'est vraiment super beau. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons la vitrine BAD. Donc, la vitrine BAD avec, bien, voilà, quelques trucs BAD25. Et puis, quelques cassettes de l'album BAD. Voilà, nous avons la pièce pour le BAD Tour. Quelques cassettes assez rares également. Le parfum. Voilà, le The Magic Continues, le BAD Tour, ça, c'est assez rare. Après, voilà, le Starbuck du pack. Voilà, le Speed Demon. Quelques éditions encore pour BAD. Another Part of Me avec le BAD. Vraiment sympa. Voilà, après, on a encore des trucs. Les BAD Mixis les deux. Très sympa. Le fameux laser disque coréen pour Moonwalker. Toute une série de disques japonais. Les King of Pop. Je ne les ai pas tous, il m'en manque. Après, voilà, le fameux kit pour le fan club américain qui était senti à l'époque. Le jeu Jackson 5, super joli. Quelques parfums, pareil, il m'en manque beaucoup. Ensuite, nous avons une dernière vitrine. Voilà, avec le Frisbee Vitori Tour, super sympa. Une petite vitrine Cap Teneo avec quelques trucs. Enfin, surtout la visière qui est très rare. Voilà, donc après, encore des petits gros disques par-ci, par-là. Une petite partie Moonwalker avec les cartes de téléphone en hologramme. Je les adore, ces cartes-là. Voilà, quelques pressages encore japonais. Les tenues coupées de Michael. Voilà, donc après, pour les disques, eh bien, ça commence ici. Donc, j'ai de classer les disques. En fait, c'est la suite du rack qu'on a vu au début. On est Jackson 5. Donc, ça enchaîne avec les Jacksons. Donc là, on a des choses un peu sympas. Je ne peux pas tout vous montrer. Je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Tout est classé dans l'ordre. Dans l'ordre d'apparition. Voilà, Équateur. Tiens, ça, c'est sympa, par exemple. Petit non-stop-ti ou Gatinov, Équateur. Donc, tout est bien rangé. Tout est bien classé par pays. Donc, ça commence là. Après, ça continue là. Victory, Victory, Victory. Qu'est-ce qu'on a ? Bah, tiens, ça, c'est sympa. Faut faire un petit promo brésilien. State of Shock, là, c'est sympa. Donc, Victory. Après, Thriller, 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 Thriller. Après, nous avons Thriller. Logiquement, ça enchaîne. Et bien sûr, Bad, à un moment donné. Ça continue ici avec Bad. Bad, 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 bad. Après, nous avons les Maxi Bad. De tous les singles. Le fameux, tiens. Just Can't Stop Venezuela. On a des trucs sympas. On a des trucs plus normaux. Enfin, on a un peu de tout. Donc, ça, c'est Bad, 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 bad. Après, on continue sur Bad ici. Ça continue, ça continue, ça continue. Après, on enchaîne sur forcément Dangerous. Tous les pressages Dangerous. Et après, ça finit ici avec les autres pressages qui me restent de Dangerous. Après, on passe sur History. History, 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 history. Et après, c'est la fin d'History. Et après, on se retrouve avec, bien, One Number One, Thriller 25, Yosicite. Et puis voilà, c'est terminé. Après, on a encore une petite série de livres ici. Encore des... Donc là, c'est tous les 45 tours Jackson 5 et Michael Motown. Donc voilà, vous voyez que finalement, je n'ai pas tant de 45 tours que ça. Vous voyez, il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses à trouver. Et après, de l'autre côté, nous avons les 45 tours Michael Epic. Donc là, pareil, j'ai des trucs sympas, des trucs rares, des trucs moires. Voilà, tiens, un petit bas d'Afrique du Fulis, des promo-argent, ça, par exemple. Voilà, donc c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, d'ailleurs, il y a aussi ces petites mallettes-là. Bon, j'en ai malheureusement que deux. Il y en a quatre en tout, ou même cinq d'ailleurs. Je pense qu'il y a des gens qui me vous diront mieux que moi. Et puis voilà, et puis là, quelques petits thrillers un peu partout. Voilà, voilà. Donc bon, bah voilà, c'est tout ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, que vous auriez vu un petit tour d'horizon de ma collection. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !